Salut les amis, bienvenue au Camporé 2023, nous sommes précisément à Accra, alors nous sommes au deuxième jour des ateliers de Camporé 2023. Alors nous découvrons beaucoup de choses dans ce Camporé, je vous invite, alors suivez avec moi. Bonjour à tout le monde, ici nous sommes en face d'une exposition qu'on appelle le sanctuaire, et pour cela nous allons commencer d'abord par les incensules du sanctuaire. La Bible nous dit que le sanctuaire c'est Dieu qui a demandé à Moïse de lui faire un sanctuaire à l'image du céleste, et pour cela maintenant nous faisons face à l'image de ce sanctuaire. qui a une porte à l'est, et c'est devant la porte que je me tiens, et cette porte symbolise le Christ, qui est Jésus Christ. Donc dès qu'on entre dans la porte, la première instance qu'on fait face, nous avons ici l'hôtel des sacrifices. Donc c'est l'hôtel des sacrifices, c'est là où on brûle les sacrifices. Nous avons ici la cuve d'airain, et dans cette cuve d'airain, il y a l'eau pour l'ablution. Donc les prêtres, chaque jour quand ils viennent dans le sanctuaire, avant de commencer le service, c'est ici qu'ils se purifient. Et après la purification maintenant, ils peuvent commencer le service. Donc ça c'est la première partie, nous sommes dans le parvis, le parvis exterior. Alors, donc ici maintenant, nous sommes dans le lieu saint. Dans ce lieu saint, donc au sud, vous avez le chandelier à sept branches, donc qui éclaire le lieu saint tous les jours. Mais ça signifie aussi le Saint-Esprit, mais aussi la lumière de la parole de Dieu, la lumière de l'Évangile, en qui est le Christ. Au nord, vous avez la table des pains de proposition, donc qui sont en deux rangs de six. Donc ces pains, tout simplement, symbolisent la parole de Dieu. Donc c'est notre nourriture spirituelle. Ça c'est la nourriture spirituelle de l'enfant de Dieu tous les jours. Donc c'est la parole de Dieu. Et en face maintenant, vous avez l'hôtel des parfums. Donc devant cet hôtel, c'est devant cet hôtel que le grand prêtre se met pour intercéder pour le pécheur. Et ce grand prêtre symbolise Jésus-Christ lui-même. Donc je pense que, je disais même que nous les prêtres qu'on avait, donc c'est des prêtres qui étaient, qui après avec l'âge, ils mouraient. Mais Christ, lui, il est un sacrificateur qui ne meurt pas. Donc il vit éternellement et il va toujours continuer à intercéder pour nous. N'est-ce pas ? Donc là, vous avez maintenant l'ascensoir. L'ascensoir est là. Ça c'est l'ascensoir. L'ascensoir, c'est ici que l'on met le parfum qui est là. Ça symbolise tout simplement les mérites de Christ. Sans les mérites de Christ, nous ne pouvons pas donc recevoir le pardon de nos péchés. Voilà. Donc ici, c'est sur l'hôtel, face à l'hôtel des parfums que le prêtre fait intercède pour le pécheur. Donc ici, tout ça là, nous sommes dans le lieu sain pour l'instant. OK. Maintenant, nous allons nous déplacer. Nous allons dans le lieu, dans le lieu très, très sain. OK. Donc je disais que les deux appartements sont séparés par un voile. OK. Donc maintenant, nous sommes dans le second appartement. Donc ici, nous avons en face de nous le coffre ou bien l'arche de l'Alliance. Donc dans l'arche de l'Alliance, vous avez les dix commandements qui sont à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, vous avez donc la manne qui est là, la manne que le peuple d'Israël. Donc c'est nourri dans le désert. Voilà, il est là. Et ici aussi, vous avez la verge d'Aaron qui a fleuri. Voilà. Donc là, vous avez le prophétiatoire qui est fait d'un seul bloc d'or. Donc il symbolise le trône de Dieu lui-même. Vous avez les deux gens qui sont là, qui se procèdent en symboles de respect. Donc je disais que ces deux gens que vous voyez, représentaient tous les gens du ciel qui ont le regard sur la loi de Dieu, qui considèrent la loi de Dieu. OK. Donc c'est la définition pour ces incensures. Maintenant, nous allons nous retrouver à côté ici pour vous montrer donc les services du sanctuaire. Parce que ici juste, on vient de vous montrer, de vous définir les incensules et chaque incensure, quel est son rôle, n'est-ce pas ? OK. Maintenant, nous allons voir le service en tant que tel. Donc je vous ai dit que dans le service, il y a donc le service quotidien et il y a le service annuel. Le service quotidien se déroule chaque jour, chaque jour dans le lieu donc saint. OK. Le pécheur, quand le pécheur vient, il doit entrer par la porte principale. Je vous ai dit qu'il y a une seule porte d'entrée dans le sanctuaire. Il entre dans le parvis d'abord, par cette porte qui est le Christ lui-même. La porte symbolise Jésus-Christ lui-même. OK. Une fois là, le pécheur, il se présente devant le grand prêtre et ils sont en face de l'Eternel. OK. Donc le prêtre et le pécheur, le prêtre demande au pécheur d'approcher l'animal. Et une fois que l'animal est là, le pécheur pose ses mets sur l'animal, il confesse ses péchés. Donc il ne dit pas à haute voix. Donc intérieurement, il prie pour confesser ses péchés. OK. Et ces péchés-là sont transférés sur l'animal symboliquement. Vous avez compris ? Et de là maintenant, on donne au pécheur lui-même le couteau pour égorger l'animal. Et une fois que l'animal est égorgé, le sang de cet animal est recueilli. Et c'est avec le sang de cet animal que le prêtre va faire l'expiation pour le pécheur. Vous avez compris ? Et de là, il prend le sang, il va entrer dans le lieu saint. Et dans ce lieu saint, il va faire l'expiation cette fois sur le voile. OK. Ce qui signifie que vos péchés sont transférés dans le sanctuaire. Et quand il va sortir, il y a le restant du sang. Quand il va sortir, il va toucher le corne, donc l'hôtel de sacrifice. Et le restant du sang est versé au pied de l'hôtel de sacrifice. Ça, c'est le service quotidien. Chaque jour. Dans l'ancien Israël, c'est ça que le peuple faisait chaque jour. Vous avez compris ? Voilà. Donc maintenant, après, en dehors du service quotidien, cela se déroule toute l'année. Mais à la fin de l'année, le sanctuaire doit être purifié. Pourquoi purifié ? Parce que tous nos péchés sont arrêtés dans ce lieu. Voilà. Donc pour cela maintenant, le peuple va amener deux boucs. Deux boucs et un sort sera jeté sur les deux boucs. Donc si le sort tombe sur un de ces boucs, on va le choisir pour l'éternel. Et l'autre sera conservé pour Azazel. Azazel, c'est Satan. OK. Parce que c'est lui qui a amené le péché. OK. Donc au début, il n'y avait pas de péché. Mais c'est lui qui est venu avec le péché. Et c'est lui qui a tenté nos premiers parents. Et ils sont tombés dans le péché. Donc nous allons voir à la suite quel sera maintenant le rôle de ce bouc émissaire. On l'appelle le bouc émissaire qui est Azazel. OK. Donc le bouc de l'éternel, on le fera avancer devant le prêtre. OK. Ensuite, le grand prêtre va imposer ses mains sur l'animal. Pour prier pour les péchés du peuple. Et ensuite maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Donc l'animal sera égorgé et le sang sera recueilli. C'est avec maintenant ce sang que le grand prêtre va faire l'expiation du sanctuaire en ce jour-là. Donc il va prendre le sang, il va entrer dans le lieu très sain. Mais faisiez beaucoup attention. Le grand prêtre, ce jour-là, il doit aussi se préparer. Oui, il ne va pas venir comme ça pour entrer. Sinon, il peut mourir. D'ailleurs, dans l'ancien Israël, c'est pourquoi parfois, ils vont attacher une corde tout au rien du grand prêtre. Bon, on dit, on ne sait jamais. Peut-être qu'il peut mourir à l'intérieur. Voilà. Dans le cas si, voilà, il n'était pas préparé et que la mort arrivait, donc ceux qui sont dehors vont tirer. Parce que chaque personne qui va entrer dans ce lieu-là va mourir. Donc maintenant, pour la lever en cas de mort, il faut tirer par la corde, pour la cheminer vers le dehors, n'est-ce pas ? Voilà. Donc je pense bien que cela n'est jamais arrivé parce que, bon, pour l'instant, je n'ai pas rencontré un pachat dans la Bible qui me dit qu'il y a un grand prêtre une fois qui est entré et puis il est mort là-dedans. Voilà. Mais l'Eternel a été clair avec eux. Il les a dit que, donc, si vous ne prévarez pas, vous pouvez mourir à l'intérieur. Vous avez compris ? Voilà. Donc une fois entré maintenant dans le lieu, le grand prêtre, il va prendre le sang du sacrifice. Donc il va l'aspercer sept fois sur le propriétaire. Le propriétaire, c'est là. Vous avez compris ? Sept fois. Et ensuite, il va prendre encore sept fois, il va l'aspercer devant l'ars de l'Alliance. Et après cela, il va sortir dans le lieu très sain. Arrivé maintenant dans le lieu sain, donc il va faire la purification aussi pour tous les incensures qui sont là. Donc il va prendre le sang de son doigt qui va aussi toucher les cornes de l'hôtel, des parfums qui sont là. Voilà. Il va toucher le sang de ses cornes en signe de purification. Et ensuite, il va faire aussi sept fois l'aspersion sur cet hôtel. Ok. En signe de purification. Et quand maintenant, donc le grand prêtre va sortir, il va aussi purifier l'hôtel, le sacrifice. Ok. C'est un élément aussi qui fait partie du sanctuaire. Donc il va toucher sur les cornes de l'hôtel. Et ensuite, le restant du sang sera versé sur le pied de l'hôtel. Une fois tout cela terminé, le grand prêtre va demander maintenant que l'on fasse approcher le bouc émissaire. Et quand le bouc émissaire va entrer, le grand prêtre va poser ses mains sur l'animal. Et il va confesser tous les péchés dont il s'est chargé. Parce qu'en sortant, il est chargé de tous ces péchés qui ont été enregistrés dans le sanctuaire. Donc quand il va sortir maintenant et poser les mains sur l'animal, il va tout confesser. Et les péchés seront transférés sur cet animal qui est le bouc émissaire. Qui symbolise aussi Satan. Et vous voyez, l'animal là ne va pas rester dans le camp. Puisque maintenant, il porte tout, n'est-ce pas, l'impureté. Les enfants d'Israël qui ont été enregistrés dans ce lieu pendant toute une année. Donc l'animal sera cherché hors du camp. Et il y a quelqu'un qu'ils vont choisir qui va s'encharger de l'éloigner du camp. Et on va le chercher loin, loin dans le désert. Et c'est là où donc il va mourir. J'ai compris. Et la personne qui est s'enchargée avant d'entrer dans le camp, il doit laver ses habits. Il doit se laver, symbole de purification. Et en ce moment maintenant, il pourra entrer dans le camp. Ok. Ça c'était tout simplement le symbolisme. Maintenant, nous allons voir la réalité de toutes ces choses-là. Ok. La réalité de toutes ces choses, nous savons que Christ, depuis qu'il est mort, il est entré au ciel. Vous avez compris. Maintenant, le lieu très sain est ouvert depuis que Christ est entré dans ce lieu-là. Il a commencé maintenant son travail. Mais l'expiation, le peuple d'Israël le faisait chaque fois par an. Mais Christ, lui, il le fera une fois quand il va terminer le jugement. Donc, le jugement au ciel, il est à la première phase, le jugement préliminaire. Et ensuite, quand il va terminer cela, il fera l'expiation pour ses enfants. Donc, Christ dit que dès qu'il va sortir dans le sanctuaire, la même manière que le prêtre sort avec le péché le jour de l'expiation, quand Christ aussi va terminer à la fin des temps de grâce, il va sortir aussi avec tous ses péchés pour les remettre à Satan, celui qui est le bouc hémisphère. Et Satan va souffrir pour ces péchés-là. Donc, mes chers frères, c'est ça le service dans le sanctuaire, le service quotidien comme le service annuel. C'est ça que Christ est en train d'opérer au ciel pour nous. Donc, je vous encourage vraiment à prendre au sérieux les enseignements du sanctuaire. Parce que le sanctuaire est le centre de notre salut. Oui, le sanctuaire est le centre de notre salut. Il ne faut pas qu'on joue avec notre vie. Oui, c'est important, mes chers frères et soeurs. Le sanctuaire, vraiment. Moi, je me sens à l'aise avec le sanctuaire. Parce que chaque jour, je le lis. Quand je le lis, je suis content. Parce que je sais qu'au moins, il y a quelqu'un qui est là-bas qui intercède pour moi. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est tout pour le service du sanctuaire. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Nous avons fait sept pensières. Un, deux, trois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, les activités continuent pour le Camp Auré. Aujourd'hui, nous venons de voir encore de nombreuses personnes en train de faire les activités. Nous sommes avec notre jeune soeur, comment tu t'appelles? Amon Eden. Amon Eden. Alors, elle vient de participer précisément à une activité. Le sanctuaire. Nous avons parlé du sanctuaire. Nous avons appris beaucoup de choses sur le sanctuaire. Et nous avons appris que le sanctuaire est un nom de Dieu donné à Moïse pour son peuple. Et le sanctuaire a trois parties. D'abord, nous devons savoir que Dieu a dit dans sa parole « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». C'est pour cela que Dieu a donné le sanctuaire à Moïse et les différentes dimensions du sanctuaire. Nous allons donner un peu bref résumé de ce que nous avons appris. Alors, on a appris qu'il y a trois parties qui comportent le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le parvis, nous avons l'hôtel des holocaustes et la cuve de rein, l'hôtel des holocaustes pour le sacrifice et la cuve de rein pour la purification, c'est-à-dire le lavage des mains qui représentent le baptême. Ensuite, dans le lieu saint, nous avons la table des pains des propositions, le chant des lieux d'or et l'hôtel des parfums. Et nous avons dans le lieu très saint, le tabernacle, c'est-à-dire l'arche de l'alliance qui comporte le coffre, le couvercle et les deux anges qui sont sur le coffre qui sont inclinés en louant Dieu. Et au milieu d'eux, il y a une présence divine. C'est la présence de Dieu qu'on appelle le Shekinah, la Bible. Et dans l'arche de l'alliance, il contient des éléments qui sont les dix commandements et la verge de Moïse. Ok, mais aujourd'hui, ce que nous avons appris, ce que vous avez appris, cela signifie quoi aujourd'hui ? Alors, le sanctuaire, c'est le plan du salut. Dieu a voulu qu'en tant que son peuple, nous participions aussi au plan du salut parce qu'il nous aime. Alors, nous avons participé à cela. Et nous devons retenir que l'agneau qu'on immola, c'était Jésus-Christ qui allait venir mourir pour le pardon de nos péchés, pour notre rachat. Alors, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix pour nous sauver. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de cela parce que quand il est moins à la croix, le rideau s'est déchiré du haut vers le bas. Alors maintenant, on n'imole plus d'agneau. Ce n'est plus la cuve de règne pour la purification des mains, mais c'est le baptême et c'est la prière pour le pardon de nos péchés. C'est un peu cela. Ok, merci beaucoup. Merci et bon camp à vous. Merci. Merci. Merci.